Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Véleine ! Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Cela dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre. L'actualité, le Covid-19 qui continue à faire des ravages dans le monde et particulièrement en Afrique, en République démocratique du Congo. Il faut respecter les gestes barrières car la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Mais notre sujet de ce jour, c'est l'analyse ou la réflexion autour de ce choix un tout petit peu étrange peut-être pour certains, pour d'autres non, du Camerounais. acquérir Mouna pour pouvoir apporter son expertise aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'information a été diffusée ou a été donnée par le journal Jeune Afrique qui nous a informé que le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, avait de l'avocat et opposant camerounais pour travailler à ses côtés. Et qui y est alors acquérée Mouna ? Une figure bien connue en Afrique et dans le monde puisque ce dernier a été candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun le 7 octobre 2018. Mais qu'il s'était désisté en faveur d'un autre opposant, Maurice Canto. Et ce dernier était devenu beaucoup plus discret. D'après le journal Jeune Afrique, on l'aurait aperçu beaucoup à Kinshasa où il travaillait pour le compte du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. En fait, comme consultant sur des questions de corruption et de gouvernance. Donc voilà, Akere Mouna qui est une figure connue aussi par Félix Tshisekedi puisque au cours d'autres rencontres, les deux personnalités s'étaient déjà rencontrées avant même que Félix Tshisekedi ne soit chef de l'État. Et donc, dans le pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a plusieurs choses qui lui sont notamment réprochées par partenaires comme les Américains. Les Américains ont toujours insisté auprès du chef de l'État afin qu'ils puissent améliorer en tout cas la lutte contre la corruption qui gangrène notre pays. Vous savez déjà qu'à l'époque de Joseph Kabila, Luzolo Obambi, qui était le monsieur anti-corruption de Joseph Kabila, avait déclaré que la RDC perdait chaque année 15 milliards de dollars à cause de la corruption. Vous imaginez un pays comme le nôtre qui a un budget de 5 milliards et perdre 15 milliards en corruption. Imaginez que l'on puisse récupérer toute cette somme. Quelle incidence ça aurait même dans le social de tous les Congolais. Donc, voilà un peu cette question qui, en fait, est une... Continuer à entacher, en fait, le pouvoir de Félix Tshisekedi puisque, sur le plan du respect des droits de l'homme, il y a de l'amélioration, même si tout n'est pas encore parfait. Mais en matière de corruption, ceci pose encore problème. Le chef de l'État n'a pas à vraiment montrer une volonté ferme de pouvoir mettre fin à cela. Est-ce que le choix d'Akere Mouna par le chef de l'État, justement, signifie que ces derniers veulent s'inscrire sérieusement sur ce schéma-là de la lutte contre la corruption afin de pouvoir l'aider à mobiliser des recettes ? Vous savez, tenant compte du CV d'Akere Mouna, en tout cas, son dernier travail où il était consultant au PNUD, au programme des Nations unies pour le développement, consultant sur des questions de corruption et de gouvernance parce qu'il se pose réellement un problème de gouvernance, mais aussi un problème de corruption accru en République démocratique du Congo. Donc, c'est certainement pour cette raison-là que Félix Sisekedi a recouru à son expertise. Alors, ceci nous amène à nous poser la question est-ce que Félix Sisekedi a recouru à l'expertise d'un étranger, un Camerounais, un Africain d'Afrique centrale, parce qu'ici, en République démocratique du Congo, il est à mal de pouvoir trouver un homme intègre, un homme susceptible de pouvoir l'aider dans cette tâche-là, possible si nous en tenons, en tout cas, à ce que déclarait Joseph Kabila en son temps, qu'il lui manquait, s'il avait au moins 15 collaborateurs autour de lui, en tout cas, le pays serait avancé. C'est quand on sait que Joseph Kabila a autour de lui, en tout cas, des centaines de collaborateurs, des professeurs d'université qui sont autour de lui pour l'aider dans cette tâche. Mais lorsqu'il avait fait cette déclaration-là, plusieurs personnes avaient été étonnées et choquées. Mais à voir Félix Sisekedi également, déjà prendre des dispositions et recourir à un étranger opposant du surcroît d'un régime dictatorial au Cameroun. Donc, ça signifie très clairement, ça pourrait en tout cas signifier, que Félix Sisekedi, en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, il n'a aucunement confiance, aucune personnalité ici en République démocratique du Congo, ce qui, en tout cas, nous attriste encore, parce que nous savons que notre pays régorge de beaucoup d'intelligence, mais maintenant, le problème d'intégrité se pose, en tout cas, au plus haut sommet. Et surtout, lorsque nous voyons encore cette affaire qui éclabousse aussi le sommet de l'État avec l'interpellation, puis la mise sous au mandat d'arrêt provisoire du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kameré, on a vraiment des raisons de penser que le chef de l'État n'a pas eu d'autre choix que de pouvoir recourir à une expertise étrangère, mais du moins africaine, qui ne sera pas tout à fait déconnectée des réalités de nos pays, parce que le Cameroun, tout comme la République démocratique du Congo, le Cameroun frontalier avec le Gabon a certainement aussi les mêmes réalités que nous. Voilà ce qui pourrait expliquer, en tout cas, ce choix-là. Mais où est-ce qu'au sein du parti, l'UDPS, vous savez, l'UDPS a milité dans l'opposition pendant 37 ans, et 37 ans, c'est beaucoup. 37 ans, vous savez, lui-même, Joseph Kabila était président de ce pays à l'âge de 29 ans. Vous imaginez, en 37 ans, qu'est-ce qu'un homme ne peut pas produire, qu'est-ce qu'un homme ne peut pas donner comme travailleur ? Est-ce qu'au sein même de l'UDPS, Félix Sisekédi ne pouvait pas trouver un homme de confiance susceptible de l'accompagner dans cette vision de lutte contre la corruption ? Il est possible, en tout cas dans notre pays, si nous voulons arriver à atteindre un budget, ne serait-ce que de 11 milliards, comme le souhaite le chef de l'État, il est tout à fait possible de mobiliser les recettes, si et seulement si la lutte contre la corruption est une priorité, en tout cas pour le gouvernement. La lutte contre la corruption devrait générer, en tout cas, des revenus supplémentaires à l'État, puisqu'il y a des revenus, de l'argent qui échappent à la caisse de l'État à cause, justement, de la corruption. Et c'est ce qu'insistent toujours les bailleurs de fonds, notamment les États-Unis, des pays comme la France, et même les institutions de Bretton Woods, qui, en fait, insistent toujours de pouvoir s'engager dans la lutte contre la corruption à être ferme. Mais jusque-là, on n'a pas encore vraiment senti le chef de l'État s'inscrire dans cette direction-là, non pas comme un slogan, mais comme une action. Lui qui avait déclaré 2020 années de l'action, espérons que cette vague d'interpellations qu'il y a autour du détournement des fonds des travaux, des 100 premiers jours, justement, du président Félix Tshisekedi, est un signal fort qui va, en fait, nous conduire vers une continuité dans la lutte contre la corruption. Voilà, nous arrivons à la fin. C'était juste une petite analyse par rapport à ce choix un peu étrange du chef de l'État à choisir un collaborateur étranger, africain, camerounais, opposant du circois au régime de Paul Biya, sœur Akere Mouna, pour pouvoir l'aider dans certaines tâches ici au pays. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, pour autant qu'il y ait des résultats palpables et que le tout soit dans l'intérêt de la population congolaise. Vous savez, à l'UDPS, on a toujours dit le peuple d'abord, il est temps que ce slogan ne reste pas que slogan et que ce soit vraiment la réalité que tout le monde peut vivre. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, le coronavirus est une réalité, ça tue et protégez-vous. Le seul traitement très efficace reste la prévention. Continuez à observer des mesures barrières afin de faire barrage contre la propagation de cette maladie qui ne nous lâche pas. DMTV vous remercie pour votre attention et vous dis au revoir.